Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en Herbe avec Orange. Bienvenue dans Génie en Herbe, l'émission qui vous permet de tester vos connaissances en matière de culture générale à la maison, confortablement installée, sans pression, sans tension, juste avec un stylo et un carnet, pendant que des candidats, des vaillants candidats, viennent sur le plateau pour s'affronter au nom de leur établissement réciproque. Comme à chaque émission, nous avons donc le plaisir de recevoir ici les représentants de deux établissements. Ils ont fait plus de 600 kilomètres pour rallier la capitale abidjanaise. Ce sont les candidats qui nous viennent de Corogo, du lycée Dominique Ouattara. Ils sont là en orange. Bienvenue sur ce plateau. De l'autre côté, ce sont les candidats du lycée moderne Kokodi-Angré. Bienvenue sur ce plateau. On commence tout de suite avec les présentations. Je m'appelle Barou Karamako. J'élève en seconde C1 au lycée Dominique Ouattara de Corogo. Monsieur Koné Korotoum, élève en classe de premier Cé au lycée Dominique Ouattara de Corogo. Je m'appelle Soro Falana, élève en classe de seconde C3 au lycée Dominique Ouattara de Corogo. Je m'appelle Sibir Kasoumo, élève en premier A au lycée Dominique Ouattara de Corogo. On se tourne maintenant pour les présentations des candidats du lycée moderne Kokodi-Angré. Je m'appelle Tappé Bidi Fadagui, élève en seconde C1 au lycée Moderne Kokodi-Angré. Ago Serge Wilfrid, élève en premier A au lycée Moderne Kokodi-Angré. Kwasi Zahul Loïc Innocent, élève en terminale A2 au lycée Moderne Kokodi-Angré. Je m'appelle Anouman Anouman Ouyua, et d'un jour en classe de terminale C au lycée Moderne Kokodi-Angré. Bien, maintenant que nous avons mis un prénom sur ces visages, eh bien, il ne reste plus avant le jeu qu'à passer un tout petit test. Il s'agit de celui des cris de guerre. Du côté de Kokodi-Angré, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors là, on compte sur sa propre force, et là, on dit qu'avec l'humilité, on réussit. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans Génie en herbe avec le premier jeu. Nous jouons donc à notre premier jeu. Il s'agit des images éliminatoires, chers candidats. Il y a quatre questions. La première, vous avez un temps de 5 secondes et vous gagnez 20 points si vous la trouvez. Les trois suivantes, les temps de réflexion sont de 3 secondes, 3 secondes et 3 secondes. Et ces questions valent chacune 10 points. Première question, je vous demande de désigner un esclave et gladiateur dans la République Romaine. Top ! Deuxième question, je vous demande de désigner un conquérant mongol. Je vous demande de désigner le roi de Macédoine qui a fondé Alexandrie. A présent, la quatrième et dernière question. Je vous demande de désigner le chef de la Révolution haïtienne. Ce premier jeu d'image éliminatoire, c'est l'équipe du lycée Moderne-Cocody-Hangray qui remporte le plus de points puisqu'il faut un sans faute avec 50 points. Et puis du côté du lycée Dominique Ouattara de Corogo, on a marqué 20 points. On passe tout de suite à l'association d'images. On y va, je vous demande d'associer les présidents d'institutions au bâtiment des institutions qu'ils représentent. Le temps imparti est écoulé. Le lycée Moderne-Cocody-Hangray est donc en tête avec 70 points. Et le lycée Dominique Ouattara de Corogo a 30 points. Nous passons tout de suite à la deuxième association. Le même principe que le jeu précédent, il faut simplement cette fois-ci associer des images à un texte, un mot ou une phrase. Nous allons vous demander d'associer les personnages célèbres à leur discipline artistique. Top ! Du côté du lycée Dominique Ouattara de Corogo, on est à 30 pour les scores. Lycée Moderne de Cocody-Hangray, vous êtes à 100 points. Je vous propose de rester sur Génie en Herbe. On se retrouve tout de suite. Nous allons passer aux questions éclaires. Le principe, ce sont des questions individuelles. Il y en a 8. Chaque question vaut 10 points. Il y a donc pour chaque équipe la possibilité de marquer 40 points. Attention, la première question est donc pour vous. Karamoko, quel est le nom de l'avare de Molière ? Jean-Baptiste Pokélin. Il fallait répondre Arpagon. Je ne vous demandais pas le nom de Molière, mais le nom de l'avare de Molière. Korotoum, comment appelle-t-on une salle de judo ? Un dojo. Question pour Falana. Quel pays a mis en orbite le premier satellite ? Quel pays ? Les Etats-Unis. C'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre l'ex-URSS. Question pour Kasum. Quelle est la latitude de l'équateur terrestre ? Tout simplement zéro degré, puisque c'est l'équateur. Question pour l'équipe adverse. Bibi Fred, comment s'appelle l'enveloppe d'un insecte avant qu'il ne devienne un papillon ? La lave. C'est une mauvaise réponse. Il s'agissait de la chrysalide. Question pour Serge. Qu'est-ce qu'une caravelle ? Une caravelle comme bateau. Et on accepte, c'est un navire utilisé entre le XIIIe et le XVIe siècle. Vous marquez donc 10 points. Question pour Loïc. Dans quelle partie du corps se trouve l'humérus ? Pas la jambe. C'est une mauvaise réponse. Ce n'est pas la jambe, mais le bras. Enfin, question pour Eden. Qui était Norma Jean Baker ? Et il fallait évidemment répondre Marilyn Monroe. Nous allons passer dans quelques instants à notre acrostiche. Juste le temps de faire un rapide point sur les scores. Du côté du lycée Dominique Ouattara de Korogo, on est à 40 points. Et du côté du lycée moderne Kokodi-Hangré, on est déjà à 110 points. Nous passons donc à notre jeu suivant. Il s'agit de l'acrostiche régulier. Le principe, nous avons un mot de base. Ce mot de base est constitué des initiales des mots qu'il va falloir trouver. Il y a 7 mots à trouver, 10 points par bonne réponse. Notre mot de base sur cet acrostiche régulier est le mot Apollon. Et nous allons commencer avec la première définition. Nous cherchons un mot de 7 lettres. Études minutieuses, précises. Loïc. Analyse. C'est une bonne réponse. Deuxième définition en 4 lettres, chacun des deux côtés d'un feuillet de papier. Loïc. Pans. Réplique. Olo. Il fallait trouver page. Nous cherchons chacun des deux côtés d'un feuillet de papier. C'était page, tout simplement. Troisième définition en 6 lettres, opérateur mobile en Côte d'Ivoire. Oui, Loïc. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 6 lettres pour la quatrième définition, corps charnu mobile situé dans la cavité buccale. Langue. Loïc. Vous marquez 10 points. Nous cherchons en 7 lettres un ensemble ordonné de mots employés dans une œuvre littéraire par un écrivain. Loïc. Lexique. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Et nous cherchons en 6 lettres. Perturbation atmosphérique associée à un type de nuage particulier. Loïc. Je vais accorder la réplique de l'autre côté. Corotum. Orange. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Faites attention. Vous buzzer. Je vous accorde la main et vous répondez. Nous allons sur la dernière définition. Je vais vous demander un mot de 7 lettres. Diversifier les couleurs en les disposant de manière qu'elles ne fassent une transition insensible d'une couleur à l'autre. Diversifier les couleurs en les disposant de manière qu'elles fassent... Oui, Loïc. Nuance. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Voilà pour cet acrostiche régulier. Nous allons passer à notre deuxième acrostiche. Et il s'agit de l'acrostiche terminale. Mot de base. Tandem. Attention. Première définition en 5 lettres. Bâtiment de plaisance à voile, à moteur ou mixte. Et nous cherchions un yacht qui est un bâtiment de plaisance à voile, à moteur ou mixte. Un bateau de luxe. En 4 lettres. Deuxième définition. Nous cherchons une discipline spirituelle et corporelle. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points en 5 lettres. Nous cherchons un pays arabe au sud-ouest de la péninsule. Oui, Eden. Loïc. Réplique. Il fallait répondre Yémen. Nous cherchons pour la quatrième définition un meuble en métal à 3 pieds. Il fallait tout simplement répondre à un trépied en 6 lettres. La cinquième définition créée lors de la conquête de l'Algérie, c'est une unité d'infanterie française d'Afrique qui a existé de 1830 à 1962. Loïc. La réplique. Réplique. Nous. Non, il fallait trouver Zouave. Nous cherchons un animal ou un végétal qui est considéré comme l'ancêtre et ou le protecteur d'une collectivité. Oui, Loïc. Oui, c'est une bonne réponse. En 8 lettres, nous cherchons les actions de célébrer le mérite de quelqu'un ou de quelque chose. Comment appelle-t-on ces actions ? Six heures. Réplique. Nous cherchons le mot louange. Action de célébrer le mérite de quelqu'un ou de quelque chose. C'est faire les louanges de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà pour notre acrostiche terminale. Nous allons faire un bref point sur les scores. Nous sommes à 50 points du côté du lycée Dominique Ouattara de Corogo et 180 points du côté du lycée Moderne de Cocody en Grèce. Et on continue avec notre jeu. Questions de calcul. Le principe, il y a 4 questions. Vous allez devoir répondre. Les questions sont collectives. Vous marquez 10 points par bonne réponse. Alors, on y va. Je vais vous demander de convertir 3 heures 34 minutes 52 secondes en secondes. Convertissez 3 heures 34 minutes 52 secondes en secondes. Et il fallait trouver 12 892 secondes. Quelle est la somme de 9 et du carré de 4 ? Karamoko. D. Réplique. Le carré de 4D. 17. Aucune équipe ne marque le carré de 4 qui est égal à 16 plus 9. Ce qui nous donne ? 200. 25, voilà. Réfléchissez, écoutez attentivement. Comment écrit-on 56 en chiffres romains ? LV. Oui, Eden. Je donne la réplique. LV. Karamoko, oui. LV. C'est une mauvaise réponse. C'était L, V et I. Je vous ai demandé 56. Quel est le chiffre des dixièmes dans le nombre 128 ? Eden. Réplique. Karamoko. 2. Soyez attentif, il a dit 2. Donc ça ne peut pas être 2 puisque j'ai demandé la réplique. Bien c'est 0 puisqu'il n'y a pas de chiffre après la virgule. 128 étant un nombre entier. Après ces questions de calcul, restez avec nous sur Génie en Herbe, on se retrouve juste après la pub. Aujourd'hui j'ai travaillé pendant 13 heures, parler à mon boss à Johannesburg, préparer un voyage en Tanzanie, visiter un musée à Paris, envoyer un SMS à mon ex-petit ami deux ans après, danser sur une chanson qui m'a mis la pêche, trouver la recette, retrouver mon ancien ami d'école Chris, soutenu mon équipe de foot, tuer 1500 Space Fighters, supprimer mon ami d'école Chris, tomber amoureux au premier regard, vu mon coeur briser en quelques secondes, sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée et devinez quoi ? Elle m'a suivi aussi. Retour sur le plateau de Génie en Herbe, on va peut-être faire descendre un petit peu la pression en allant du côté du lycée Dominique Ouattara de Korogo, alors Karamoko. Quelles sont vos matières de prédilection à l'école ? Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Mathématiques et physique. En dehors des maths et de la physique, qu'est-ce que vous aimez faire pour vous distraire ? J'aime jouer au football. Vous aimez jouer au football, vous jouez ou vous supportez une équipe ? Je joue. Vous jouez ? Je joue au football. À quel poste ? Libéraux. Vous êtes libéraux ? D'accord. Alors, qu'en retourne-vous à l'école, vos matières préférées, qu'est-ce que c'est ? Physique, chimie, français et anglais. Le français et l'anglais. D'accord. Vos distractions, qu'est-ce que vous aimez faire en dehors de l'école ? J'aime beaucoup la musique. Quel genre de musique ? R&B, Nija. R&B et Nija. Nija, d'accord, ok. Et Falana, vous de votre côté, vos matières de prédilection à l'école ? Math physique. Math physique, ça ne s'est pas vu dans les épreuves de calcul, tout ça. Et pour les passe-temps, qu'est-ce que vous faites comme distraction ? Je joue au foot. Vous jouez au foot aussi ? D'accord. À quel poste ? Numéro 9. Numéro 9. Bon, c'est stratégique ça. Et qu'est-ce que vous aimez ? Moi, c'est le français et l'anglais. Le français ? Et l'anglais. Et l'anglais, d'accord. Vos distractions, qu'est-ce que vous aimez faire pour vous distraire ? Également le football. Vous jouez aussi au football, à quel poste ? Également le 11. Vous vous êtes, pardon ? 11. Vous vous jouez ? Vous avez porté le numéro 11. Bon, d'accord, on en sait un petit peu plus sur le lycée Dominique Ouattara de Corogo. Et on va tout de suite se reconcentrer pour entamer le sprint de poursuite. Le principe du sprint de poursuite, il y a 8 questions qui sont individuelles. Ces 8 questions seront suivies de 8 autres questions qui, elles, seront collectives. Ça veut dire que le premier qui pense avoir la réponse buzz. En cas de bonne réponse, vous marquez les points. Si ce n'est pas une bonne réponse, il y a la réplique pour l'équipe adverse. Vous avez la possibilité de marquer au total 160 points. Nous avons pour thème la Chine. Question pour Karamoko. La Chine est une monarchie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour Korotum. Quelle est la monnaie de la République populaire de Chine ? Le Yen. Épelé, s'il vous plaît. Y-E-M. C'est une mauvaise réponse. Il fallait dire le Yen. Qui a proclamé ? Question pour Falana. En 1931, la première république soviétique chinoise. Si, Simping. C'est une mauvaise réponse. C'était Mao Zedong. Question pour Kasum. Comment s'appelle la plus haute montagne du monde située sur le plateau du Tibet ? Pédures. Je refuse. Vous avez soufflé. Je ne peux pas accorder cette bonne réponse. Nous passons à l'équipe adverse. La Chine est le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie. Vrai ou faux ? Faux. C'est une mauvaise réponse. C'était vrai. Question pour Serge. Quel est le nom de la place sur laquelle des violations des droits de l'homme ont été commises le 4 juin 1989 ? C'est bien évidemment la place Tiananmen. Question pour Loïc. Quelle est la capitale de la république de Chine ? Péguin. C'est une bonne réponse. Quelle est la plus grande ville de Chine en termes de superficie et de population ? Beijing. C'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre Shanghai. Quel est le film dans lequel la célèbre actrice chinoise Zhang Ziyi partage l'affiche avec Shou Yan Fat ? Le film c'est Tigre et Dragon. Question suivante. Tenzin di Getsu est le 14e et actuel d'Alaï Lama. C'est vrai ou c'est faux ? Oui Loïc. C'est une bonne réponse. Nous poursuivons. À quel animal est associé l'année 2015 en Chine ? Karamoko. Tigre. Loïc. Pardon ? Non, c'est une mauvaise réponse. Il fallait dire l'année du mouton et c'est l'année du mouton en bois. Question suivante. Quelle est la boisson qui est une véritable institution sociale en Chine ? Oui Falana. La biais. Réplique. Le T. Comment appelle-t-on l'art martial populaire en Chine ? Loïc. Le Kung Fu. C'est une bonne réponse. Vous marquez les points. Dans quelle discipline Wong Hao a perdu la finale des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ? Quelle discipline ? Karamoko. Le Jido. Réplique. Serge. 110 mètres A. Répétez. 110 mètres A. Mauvaise réponse. C'était le tennis de table. Question numéro 15. Comment s'appelait le fils de Bruce Lee ? La réponse était Brandon Lee qui lui est décédé sur un plateau de cinéma pendant le tournage d'un film. Dernière question. Comment s'appelle le président de la République populaire de Chine ? Karamoko. J'ai une bonne réponse. Voilà pour ce sprint de poursuite. Nous sommes à 200 points du côté du lycée moderne Kokodi-Hengrais et 70 points du côté du lycée Dominique Ouattara de Korogo. Nous poursuivons ce jeu de Jeunier-en-air avec notamment ce jeu du mot décalé. Vous allez devoir me trouver des mots dont les lettres ont été décalées d'un rang dans l'alphabet, soit vers la gauche, soit vers la droite. Il y a quatre mots à trouver. Vous avez la possibilité de marquer 20 points pour chaque bonne réponse. Vous avez cinq secondes de réflexion pour chaque réponse. Voici les lettres du premier mot. N-B-O-Falana. No, 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 no. Loïc. Mal. Épelez ce que vous venez de dire. M-A-L. M-A-L. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est une mauvaise réponse. Nous cherchions un mot. Voici les lettres. D-B-G-F. Donnez-moi le mot. Serge. Dof. Réplique. Falana. C'est une bonne réponse. Voici le troisième mot à trouver. Voici les lettres. G-H-D-Q. Donnez-moi le mot. Oui, Eden. Épelez. H-I-E-R. C'est une bonne réponse. Voici les lettres. Trouvez-moi le mot décalé. Attention. E-N-T. Fou. Oui, Falana. Yeah. Réplique. Eden. Fou. J'accepte. C'est une bonne réponse. On va passer tout de suite au vide à remplir. Au principe de ce jeu, il va falloir me trouver deux expressions. Vous avez la possibilité de marquer 20 points pour chaque expression que vous trouvez. Première expression. Nous avons. Il a porté sa femme A de bras. Et cette jeune fille a mis trop de rouge à... Je vous demande l'expression. Oui, Corotoune. Rouge à lèvres. L'expression. Réplique. Eden. Cette jeune fille a mis trop de rouge à lèvres. Il fallait trouver l'expression du bout des lèvres. Nous avons la première phrase. C'est un lycée mixte. Il y a donc des filles et des... Et je suis heureuse de vous revoir. Vous m'avez. Cette année. Quelle expression cherche-t-on ? Oui, Corotoune. Garçon manqué. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. L'expression que l'on cherchait, c'est bien évidemment garçon manqué. Bon, allez, on va faire un tour du côté du lycée moderne Cocody-Hangré avant d'attaquer notre sprint final. Alors, Bidi, parlez-nous un petit peu de vos matières de prédilection à l'école. Qu'est-ce que vous aimez ? J'aime beaucoup les maths et l'histoire. J'aime bien faire quelques courses à vélo. Ok, puis vous aimez aussi les frites et le poulet, hein ? Oui. D'accord. Du côté de Serge, qu'est-ce que c'est vos matières de prédilection ? Le français et l'anglais. Le français et l'anglais, d'accord. Vos distractions ? J'aime beaucoup jouer au foot. Jouer au foot. Au basket aussi. Au basket. On joue au foot et au basket chez Serge. Et puis, vous nous avez dit que vous aimiez, elle l'a checké, le poisson frit. D'accord. Loïc, vos matières à l'école ? Philosophie anglaise. La lecture, encore. La lecture, d'accord. Et alors vous, Loïc, vous aimez le plat cali avec la sauce graine, c'est ça ? Oui. Eden, vos matières à l'école, vos matières préférées ? Maths, SVT. Maths et ? SVT. SVT. Sciences de la vie et de la terre, d'accord. Et sinon, en termes de distraction, qu'est-ce que vous faites ? J'écoute la musique. Vous écoutez de la musique, quel genre ? Du rock. Du rock, vous écoutez du rock ? D'accord. Et sinon, qu'est-ce que vous aimez manger ? Ah, a checké, et poisson, pas n'importe quel poisson, le thon. Eden aime le thon. Bon, d'accord, eh bien voilà, on en a découvert un petit peu plus sur nos camarades du lycée moderne, Coco dit Angré. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chez vous, vous jouez sur ce plateau aussi, nous jouons, les enjeux sont considérables. Dans un instant, c'est le sprint final. On réussit avec humilité là-bas et on compte sur ses propres forces ici, c'est ce que nous allons voir avec ce sprint final, le principe de notre sprint final. Il y a 16 questions. C'est un jeu collectif, tout le monde joue. Le premier qui pense avoir la bonne réponse, Buzz, c'est plus 20 points ou moins 20 points. Top départ, quel est ce pays d'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe de Guinée qui a plus de 170 millions d'habitants ? Nous cherchons un pays. Serge. Le Nigeria. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel est le nom de domaine Internet du Nigeria ? Caramoco. Twitter. Réplique. NG. Vous l'aurez compris, notre thème, c'est le Nigeria. Troisième question. Quelle est la forme de l'État au Nigeria ? Corotou. C'est un fédéral. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Combien d'États compte le Nigeria ? Combien d'États compte le Nigeria ? 36. Quelle est la monnaie du Nigeria ? Loïc. Le Naira. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. De quelle couleur est le drapeau ? Loïc. Vert, blanc et verre. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quelle est la capitale du Nigeria ? Loïc. Aboujan. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Je vous demande de citer les quatre pays frontaliers du Nigeria. Midi, Fred. Le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. On poursuit avec la question numéro 9. En quelle année le Nigeria obtient son indépendance ? Serge. 960. C'est une bonne réponse. Quelle est le nom de cette terrible guerre du Nigeria qui s'est achevée en 1970, Serge ? La guerre du Biafra. C'est une bonne réponse. J'accepte. Vous marquez 20 points. Quelle est la première richesse du Nigeria ? Loïc. Je vais le tente. Bonne réponse. Vous marquez 20 points. Difa est une ville du Nigeria. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Faux. Eden. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quelles élections se sont déroulées au Nigeria le 28 mars 2015 ? Loïc. Élections présidentielles. Je vais demander une réplique du côté du lycée d'Ain Dominique Ouattara de Korogo. Vous m'avez dit élections présidentielles. Il s'agissait des élections générales, c'est-à-dire les élections présidentielles et législatives et l'élection des gouverneurs. Votre réponse était incomplète. Qui est le président du Nigeria jusqu'aux élections du 28 mars 2015 ? Karamoko. J'accepte. C'est une bonne réponse. 20 points. Depuis le 1er janvier 2015, elle est la présidente de l'OPEP. Quel est son nom ? L'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Nous cherchons le nom de la présidente. Il fallait répondre. Dernière question. Quel est ce duo nigérien de R&B composé de frères jumeaux Bidi Fred ? Peace Square. Peace Square, c'est une bonne réponse. 430 points pour le lycée moderne de Kokodi, en gré. Et 110 points pour le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Allez, on reste courageux. On vient se féliciter au milieu du plateau. S'il vous plaît, venez, venez, venez. Venez, venez, voilà. Il faut être bon, perdant, bon joueur. On se félicite. Et bien évidemment, on se retrouve très, très prochainement pour une autre émission de Génie en Herbe. Quant au lycée moderne de Kokodi, en gré. Et bien, on va les retrouver bien évidemment puisqu'ils poursuivent cette compétition dans le cadre de la saison 2014-2015. Merci d'avoir été avec nous. On va souhaiter un bon retour à nos amis de Korogo. Allez, on sourit, on sourit. Il faut être bon joueur. Ils sont déçus, ils sont déçus, ils sont déçus. À très, très bientôt. Merci d'être resté avec nous pour Génie en Herbe. Orange.